Excusez-moi, monsieur. Monsieur du couloir ? Oui, vous ? Oh, désolé. Bonjour, je suis le docteur Sean Murphy. Je suis chirurgien. Oui, je ne trouve pas mes chaussettes et la sonnette non plus. Je ne sais pas où elle est. Ah, d'accord. C'est intelligent de la mettre là. On ne la voit pas. Et pour les chaussettes ? J'ai une insuffisance cardiaque modérée. J'étais dans le parc, je regardais les cerisiers... Les cerisiers ne sont pas en fleurs à cette époque de l'année. Ça n'empêche pas de les regarder. Ils ne disparaissent pas quand ils perdent leurs fleurs. Je peux vous trouver des chaussettes de l'hôpital en zone préopératoire ? Oui, je m'en souviens bien. Elles sont affreuses. Je les prends. Vous pourriez quand même chauffer un peu plus. C'est malin, j'ai les pieds gelés. Il avait besoin de chaussettes. Qui êtes-vous ? Je suis le docteur Sean Murphy. C'est l'un de mes internes. Ça n'a jamais tué personne d'avoir oublié ses chaussettes. Je crois que le docteur Murphy voulait nous signaler que le patient avait les pieds froids. Sa température corporelle a chuté. Non, sa température corporelle est stable à 36,6. Il a rarement les pieds froids. Je lui ai procuré des chaussettes. Je crois qu'il va falloir que vous soyez un peu plus précis, s'il vous plaît. D'accord. Les pieds froids indiquent une mauvaise circulation, donc un flux sanguin réduit provenant du cœur, donc un vaisseau endommagé. Si on y fait passer la nouvelle valve, le vaisseau se déchirera, provoquant la mort. Un vaisseau endommagé ? Oui, vous avez commis une erreur pendant le pontage. Sans doute une déchirure de la horte. Je n'ai pas commis d'erreur. Vous avez provoqué une dissection aortique. Sean, ce monsieur a dix fois plus d'expérience dans le domaine cardiaque que nous tous ici réunis. Tout le monde peut avoir les pieds froids. Ma femme a toujours les pieds froids. C'est courant d'avoir froid aux pieds dans un hôpital. Oui. Je pense qu'il faut pratiquer une angiographie et on trouvera la dissection aortique. Ce patient vient de subir une opération à cœur ouvert. Il va recevoir une valve de remplacement. Inutile de le surcharger avec une procédure supplémentaire alors qu'aucune erreur n'a été commise. Des études récentes ont démontré que les personnes âgées admettent plus difficilement leurs erreurs parce qu'elles se rendent moins compte qu'elles les commettent. Bien, docteur Murphy, vous nous avez communiqué votre avis sur ce cas. J'ai cru comprendre que vous aviez droit à un congé. Je vous suggère de le prendre. Je préfère continuer à travailler. Alors faites-le ailleurs que dans mon service. Compris ? Vous allez tuer cet homme. C'est mon chirurgien qui se trompe ? Oui. Et vous, vous êtes un vrai docteur, c'est sûr ? Je suis un vrai docteur, oui. Je ne veux pas vous vexer, mais entre le meilleur chirurgien cardiaque de la région et le type qui passait dans le couloir quand j'avais besoin de chaussettes, pourquoi j'empêcherais le docteur Nakano de faire ce qu'il pense ? S'il y a un problème, il saura le régler. Ça pourrait être difficile. L'extrémité du cathéter pourrait déchirer votre aorte affaiblie et provoquer une hémorragie interne, puis entraîner la mort en quelques minutes. Au cas où vous surviviez, vous garderiez de sévères lésions anoxiques au cerveau. Mais il y a très peu de chances que vous surviviez. Sortez de cet hôpital. Est-ce que M. Hill souhaite faire une angiographie ? Ce n'est pas qu'il le souhaite, c'est qu'il nous y oblige. Quand on vous donne un congé, il faut le prendre. Vous en avez besoin, vous n'avez pas les idées claires. Sinon, vous n'auriez jamais fait ce genre de coup. Moi, je préfère rester au travail. Je peux aider à faire les consultations d'urgence. Docteur Murphy, je m'efforce de garder un ton professionnel. C'est pour ça que vous ne percevez peut-être pas l'intensité de ma colère. Est-ce que vous allez faire ce que M. Hill vous demande ? Ce que vous demandez, vous voulez dire ? Oui, nous allons le faire. Vous avez gagné. C'est bien. Moi, je l'aurais viré. Arrêtez ça tout de suite ! Si vous introduisez cette valve... S'en faites ici, Murphy. Non ! Si vous passez cette valve, il va mourir ! Appelez la sécurité. Je pensais à une section aortique, mais je me trompais. Ses pieds étaient froids du fait d'une coarctation. Non ! Non ! Non, non ! C'est trop près ! Vous êtes trop près ! Stop ! Arrêtez, s'il vous plaît ! Stop ! Arrêtez ! La tension monta de sang. Le rythme cardiaque s'élève. Il va faire un arrêt. Passez-lui de la trinitrine et de la nicardipine. Je retire la valve. La tension redescend. Il commence à se stabiliser. D'accord. Docteur Murphy, poursuivez. Le docteur Nakano n'a pas commis d'erreur en réalisant le pontage. Son travail était parfait. Le patient a un rétrécissement congénital de la horte abdominale. Il ne l'a jamais su parce que son corps compensait la mauvaise circulation en augmentant sa pression sanguine, ce qui a détérioré son cœur, d'où le pontage. Une fois réparé, le cœur a pressé plus fort sur la valve et la tension a baissé. Fin de la compensation. Ses pieds sont devenus froids. J'ai pu introduire le guide sans problème, mais le cathéter de dépose de la valve aurait été trop gros pour franchir la coarctation sans endommager le vaisseau. C'est ça. Il va falloir l'ouvrir. Et la valve devra être remplacée directement, à cœur ouvert. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous.